Bonsoir! Bonsoir Antoine! Bon, on a eu une grosse journée aujourd'hui. Alors ce soir, c'est un café. Un café? Oui, c'est ça. Dans une tasse d'auto? Dans une tasse Tucker. J'ai acheté au concessionnaire Tucker. D'accord. Après en avoir acheté une, une voiture? Non, il n'y avait plus un inventaire. Il y avait une pénurie de pièces. D'accord. Deux ans d'attente? Hein? Deux ans d'attente? Ils ne sont pas capables de me le dire. D'accord. J'ai parlé au représentant qui était sur place, un certain Preston. Oui. Puis, écoute, il dit que je pouvais commander la voiture de la couleur que je voulais, basée sur le jupon de ma femme, ou peu importe. Mais que pour ce qui est de la date de livraison, ça reste à déterminer. Bon. Fait que, c'était 20$ de dépôt. Pas si pire, honnêtement. C'était raisonnable. Oui, oui, oui. Je comprends. 20$ de dépôt, puis c'est ça. Puis, il m'a donné une tasse, en fait, pour me remercier de ma patience. Voilà. Avec un crayon de plomb? Non, 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 non. Fait que, non, mais, c'est intéressant parce qu'il m'a donné un paquet d'allumettes, là, avec son numéro de téléphone. D'accord. Mais, c'est pas mal ça. D'accord. Fait que, mais je fume plus, hein. Fait que... Ouais. Fait que, je vais le garder, là. C'est toujours pratique, puis... C'est toujours pratique. Ouais, c'est ça. C'est bon. J'ai pas dit que j'avais un iPhone que je pouvais mettre mon numéro dedans. OK. Je pense qu'il aurait été dépaysé. J'imagine. C'est ça. Comme quelques années, derrière, là. Ouais. Tu savais-tu ça qu'il y avait un moteur d'hélicoptère, toi, là-dedans? Enfin... Dans le développement, ils avaient pensé mettre un moteur d'hélicoptère, mais je ne pense pas que les modèles de série avaient un moteur d'hélicoptère. Non, mais comme la voiture est pas encore construite, le vendeur ne le savait pas encore que c'était pas un modèle. D'accord. Lui m'a dit que c'était un moteur d'hélicoptère. OK. Fait que là, j'ai dit, puis... Ça marche tout super ou, tu sais, je peux mettre de l'ordinaire dedans? Ah! Il dit, de l'essence, vous allez en mettre beaucoup. C'est tout ce qu'il m'a dit. D'accord. Parce que les moteurs d'hélicoptère, ça paraît que ça consomme quand même pas pire. Ouais, mais c'était moins un enjeu. Ouais, c'était un peu moins un enjeu, c'est ça. OK. Tu donnes 20$ de dépôt pour t'acheter une auto, fait que... Imagine-tu faire le plein de ça? Ouais. C'était pas si pire. C'est l'impression qu'on fait du radiothéâtre, Rick. Ouais. Il y a plein de niveaux. Pourquoi on parle là-dessus? Aucune idée. Cela étant dit, écoute, bonne chance à ceux qui souhaitent trouver la réponse à la charade d'aujourd'hui. Oui. Puisque... Bon, vous aurez compris que c'est pas vrai que je me suis acheté une Tucker. Ah! Ben là! On te croyait, nous, là? Oui, je le sais. C'était crédible. Je le sais très bien. On salue Carl Gauvin, Martin Durand, Éric Boulet, Paul Simons qui était avec nous ce soir et que j'ai croisé aujourd'hui également. Ben oui! Bonsoir, Paul! D'où la veste, d'où la veste Kenny Yu Paul. Non, on roule au suivant. Non, on roule au suivant. Non, on roule au suivant. Alors, parce que Paul Simons, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est Kenny Yu Paul. C'est lui. C'est lui tout ça. C'est lui. C'est lui. C'est exactement lui. Alors, charade, mon cher. Oui! Écoutez comme il faut, là. Les gens sont bons, bien meilleurs que toi d'habitude. Fait qu'on est allé à un niveau supérieur. Bon, attends. Là, pendant que tu donnes la charade, je viens de réaliser que j'ai oublié un truc à l'extérieur de la voiture. Fait que je te laisse la dire, puis je vais aller chercher la pièce à conviction que je vais ressortir un peu plus tard. Ça sera pas très long. Ok. Je vais essayer de le faire sans échapper mon café. Et l'ordinateur. Parce que la grosse brune n'a pas de porte-gobelet. Fait que ça tient par la peur. Ok. Mais attention à l'ordi aussi. Oui. Touche à rien, là. Non. Je sais pas si on va s'en sortir. Bon. Pendant cette interruption, on y va quand même avec la charade. Donc, mon premier est une suite disposée sur une même ligne. Mon deuxième est une petite forme cubique lancée aléatoirement. Mon troisième est un pronom personnel pluriel. Ne manquez pas mon tout qui est aussi un multisegment. D'accord? Bon. Attention. Voilà. L'ordinateur est tombé. Bon. Bon. C'est pas grave si c'est le tien ce soir. Ouais. Ça. On va le placer comme il faut. Oui. Et voilà. Alors, je reprends. Mon premier est une suite disposée. Mon premier est une suite disposée sur une même ligne. Mon deuxième est une petite forme cubique lancée aléatoirement. Mon troisième est un pronom personnel pluriel. Et ne manquez pas mon tout qui est aussi un multisegment. Est-ce qu'on a des bonnes réponses? Il est encore tôt. Ouais. Il est encore tôt. Ah! Mais j'en vois pas. Mais on verra si, tout comme toi, les gens sont réveillés avec un bon café. Et, ben voilà. Il y en a qui l'ont trouvé. C'est pas long, hein? On salue Mario Noël qui nous regarde de Marrakech. Mon Dieu! En voyage ou en habitant? Il me dit qu'il est minuit là-bas et que visiblement le wifi est bon. Moi, j'y suis déjà allé et à ce moment-là, l'internet et l'électricité même étaient un problème. Alors, visiblement, ça s'est réglé. Pour vrai, tout le monde l'a. Alors... Est-ce qu'à chaque fois, tu te sens diminué un peu? Ben écoute, je suis fatigué de ma journée. Je ne l'avais pas trouvée. D'accord. Ok? D'accord. Je suis vraiment pas bon là-dedans. Ben les gens m'impressionnent chaque semaine. Ouais, ouais, ça marche. Ils l'ont. C'est... Puis c'est une bonne celle-là, là, quand même. Je pense. Mais c'est pas pire. Je pense. Ouais. C'est ça. La semaine passée, on faisait les petites annonces, hein? Ici. Les petites... Oui. Là, tu n'as rien à vendre, mais tu recherches des roues. Je recherche des roues. Je pense avoir trouvé. Ah! Je pense avoir trouvé. Je recherche, en fait, des roues 14 pouces Toyota des années, je dirais, 86 à 94, là, mais plus 86, 90. Il y a des gens qui m'ont suggéré, par exemple, des roues de Paseo de dernière génération à 14 pouces. C'est un design trop moderne pour ce dont j'ai besoin, puis je ne peux pas parler sur ce que j'ai besoin particulièrement. Salut à Luc Laguier. C'est-tu lié à ta veste, mettons? C'est un peu lié à ma veste. C'est ça. Fait qu'on explique... Faudrait pas gâcher le punch. Faudrait pas gâcher le punch, mais essentiellement, c'est pas nécessairement évident de trouver des roues d'origine Toyota 4x100. Et là, je pense avoir trouvé... Il y a plus de concessionnaires ou d'entrepôt de pièces qui ont ça en inventant 30 ans plus pas vraiment, non. C'est décevant. Et j'étais autrement fâché, sachant que jusqu'à l'an dernier, j'avais des mags de Corolla GTS 86 dans mon garage, dont je me suis débarrassé sur Kijiji pour 100$ parce que je savais plus quoi faire avec. Comme quoi, des fois, garder son stock, ça peut être pratique. Oui. Mais, tu sais, t'accumules des trucs, puis là, tu fais qu'est-ce que je dois faire avec ça? Réjean Thibault qui me demande... Tercelle? Jocelyn qui me demande des roues de Supra, des roues comme de... En fait, les roues de Supra, Jocelyn Hardy qui est un amateur de Supra, c'est trop large pour ce dont j'ai besoin parce que des roues de Supra, c'est vrai que c'est des 14 pouces, mais c'est des jantes qui sont trop larges. Je pense que c'est du... Corrige-moi si je me trompe, Jocelyn, mais je pense que c'est du 14 par 7 et c'est peut-être un peu trop large parce que les pneus qui vont sur une Supra de cette époque-là, si ma mémoire est bonne, c'est du 225-74. Donc, c'est des semelles quand même assez larges pour du 14 pouces, puis ça ne marcherait pas avec ce que j'ai besoin. Oui, mais enfin, bref, des roues de MR2, de Corolla, de Camry, de Paceo de première génération. Puis peu importe l'état. Celica, tu sais, c'est ça. Peu importe l'état. C'est ça. Fait que merci à Guy pour les étoiles, c'est toujours apprécié. Jocelyn qui me dit du 195, ça fait. Oui, c'est un peu limite. Ah, puis une Supra, il dit que c'est du 4 par 114.3, moi c'est du 4 par 100 dont j'ai besoin. OK. Alors, ça ne marche pas. Et Claude qui me demande, je veux changer mon F-150 2017 pour un Gladiator 2023. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous allez trouver ça moins confortable. Je pense que vous allez avoir un bon deal aussi. Oui, parce que des Gladiators commencent à en avoir là. Il y en a en inventaire. Bon deal, mais son cher. Oui, oui, oui. Tu sais, tu pars avec un prix tellement haut. Je comprends, mais c'est un modèle que les concessionnaires ont en inventaire, ont massivement en inventaire. Oui, oui. Le modèle change légèrement pour 2024. Ça fait qu'on ne voudra pas les étirer encore un an. Les modèles 2023. C'est sûr. Tu sais, s'il y a moyen de mettre la main sur une unité… Il y en a là. Il y en a. Oui, mais c'est ça. Puis ils traînent des diesels qu'ils ont arrêté de faire. Merci à Mathieu et tu pour les étoiles aussi. Et ça, c'est toute une machine. Un diesel. Tu sais, oui, il y a la fiabilité du moteur diesel qui était… Mais le rendement, la conduite d'un Gladiator à moteur diesel, c'est exceptionnel. Ah, vraiment. Puis tu sais, ça consomme quand même un peu moins, là. Oui. Passablement moins. Mais le coût de l'option, c'est quoi, 10 000 à peu près, là. Ah oui, c'est ça. C'était dur avant. Ça fait que… Capacité de remorquage du Gladiator, si la mémoire est bonne, c'est 7 600… 7 650 livres et chose de même, là. En fonction de… Pas toutes les versions, là. Oui, c'est ça. En fonction des différentiels et tout, et tout, il faut faire attention, là. Moi, j'avais remorqué 6 600 livres avec ça. Oui. Soit une remorque sur laquelle j'avais mis la grosse brune. Oui. Et… C'était limite. C'était limite parce qu'il n'y a pas de frein. Hum. Le défaut, c'est que le véhicule est capable de le prendre. Pas de problème. Mais quand tu viens pour freiner, là, même si tu as une remorque avec des freins, parce que oui, t'es bon… Wouf. C'est limite. Fait que c'est pas tant la structure… Mais c'est le gros avantage d'un Gladiator par rapport à un Wrangler, c'est la capacité de remorquage. Un Wrangler, ça remorque rien. T'es 3 500 livres. T'es barré à 3 500. C'est ça. Voilà. Fait que… C'est un peu… C'est un peu dommage, mais enfin, bref. Et Pierre qui dit « Je change ma Lexus UX 250H pour un BZ4X LE23. Je fais-tu un bon deal? » Non. Désolé, Pierre, j'ignore. Non. C'est dommage, hein? Le BZ4X… Le BZ4X pour 2023… C'est comme un modèle d'essai. Ouais, c'est ça. C'est un prototype qui est pas prêt. C'est plate, là. Ouais. Puis 2024, on sait déjà qu'il apporte des changements. On a parlé à des gens de Subaru qui nous ont dit… Tu vois, il y a Mathieu qui dit « Si tu l'aies, t'es un Gladiator… » C'est drôle, moi j'adore ça. C'est vraiment une question de goût. C'est énormément de personnalité. C'est distinctif. Ouais. C'est ça. Les proportions sont bonnes… Ou pas, parce qu'il y en a qui trouvent ça horrible. Ouais. Mais ça me plaît beaucoup. Je veux revenir sur… Parce que là, j'ai perdu le fil. Alors, qui m'a posé la question sur le baiser de 4X? Ouais. On a eu des commentaires des gens de chez Subaru qui sont même un peu… Honnêtement, on va le dire, sont même un peu gênés de ce que ça donne, le Solterra, cette année. Donc, garde ça un peu sous le radar. Mais on a bien hâte de voir le modèle 24 arriver. On dit qu'il va se recharger une heure plus vite sur une borne de niveau 2. On dit qu'il… Drôlement plus efficace. On dit qu'il va avoir 50 à 60 km de plus d'autonomie. que son rendement va être plus intéressant et qu'on ne change rien de la batterie. OK. Donc, ce n'est pas la batterie le problème. Il y a quelque chose autour… C'est toute l'infrastructure autour. Il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas bien. Puis moi, j'ai mis à l'essai, pour répondre à votre question, là. J'ai mis à l'essai un BZ4X deux roues motrices LE, justement, quand le véhicule est arrivé. Il était stationné ici dans le garage. Il y a une borne de recharge à l'intérieur du garage, ici. Et le seul fait de… Je démarrais le véhicule dans le garage, ici. Là, je vous dis un chiffre, là. Prenez pas ça pour du cash, là, mais c'est à peu près. Disons que le véhicule affichait 405 km d'autonomie au compteur après une pleine charge. Je démarrais ça dans le garage. La seule activation du chauffage dans le garage… Il faisait 10 minutes… Avec une température ambiante à 18 degrés dans le garage de la maison, là. Je perdais 110 km en partant. Puis là, tu embarquais ça sur la route, puis tu voyais ça baisser à vue d'œil. C'est zéro efficace. Ça ne marche pas. Il y a bien des gens qui en achètent. J'en vois sur la route. Les gens voient le logo Toyota, achètent ça les yeux fermés avec une tranquillité d'esprit. Il y a bien du monde qui va déchanter tantôt. C'est un des pires véhicules électriques actuellement offerts sur le marché en termes de rendement énergétique par rapport à la technologie. C'est plate, mais c'est ça. Il est encore beaucoup trop tôt pour dire si ce sera fiable, si le niveau de fiabilité sera à la hauteur de ce que Toyota nous a proposé par le passé. Mais c'est sûr que la formule actuelle, c'est décevant. Puis là, on parlait du Soltera, puis les gens sont nombreux à parler du Soltera STE. Je ne sais pas si tu as vu passer des photos ces derniers jours. Ça a circulé un peu. On essaie de reprendre le nom STI avec le Soltera. Ça circule au Japon. Est-ce que tu verras ça dans deux semaines au salon de l'auto? Bonne question. C'est encore très spéculatif. Mais c'était pas un Pontiac 6000 STE? Oui. Puis là, on met ça sur un Soltera, tu sais. Qu'est-ce que ça voulait dire STE déjà? Pfff. Je sais pas. 6000... Oh mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. C'est pas fouillé. C'est Sport Touring quelque chose là. C'était... C'est pas fouillé. Sport Touring Edition ou quelque chose comme ça. Mais je me souviens que... Parce qu'on jouait la carte internationale avec la STE. On disait rivaliser avec des Audi 4000, des trucs comme ça. Il fallait que ça avoir du front autour de la tête. Mais ils en ont vendu pareil. Special Touring Edition. Special Touring Edition. OK. 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 On était pas encore dans le sport. C'est correct. Non, non. Mais... Alors non, j'irais pas acheter un BZ4X LE. Le concessionnaire m'a dit que la plupart des problèmes sont réglés, dit-il. Ouais. C'est ça, là. Permettez-moi d'en douter. Parce que, en fait, la mise à jour, c'est pas faite en cours d'année 23. Ça sera sur les modèles 24. C'est ça. Fait que... Moi, en fait, vous me posez la question, je vous réponds franchement. Après ça, évidemment que c'est libre à vous, là. Ouais. Comme on dit souvent, c'est vous qui l'achetez, c'est vous qui le conduisez. Mais, tu sais, moi, c'est sûr que de dire, bon, ben, je m'en vais changer pour un véhicule électrique demain matin. Ouais. J'achèterais un ID4 mille fois avant ça, là. Puis, je parlais avec des gens de Volkswagen, là, récemment. En 2024, ils vont en avoir, là, des ID4. Ben, ils vont... Ouais, ouais. T'sais... Mais que ce soit ça... Une Yoniq 5, une EV6, tu sais, il y a du choix dans ce segment-là à ces prix-là, là. Ouais. Mais il y a aussi une raison pour laquelle il y a une certaine disponibilité chez Toyota. Puis qu'on enlève actuellement. Parce qu'on va être honnête, je pense que... Oui, il y a Martin qui dit Yoniq 5 mille fois avant BZ4X, moi aussi, là. Francis, il dit, oui, mais c'est à 10 % d'intérêt sur l'ID4. Ça, c'est la façon de Vogue de se faire du profit, mais... Oui, mais... Garder les taux sur des Toyota, pour le fun, vous allez trouver que c'est... C'est pas beaucoup plus avantageux. Euh... Mais qu'est-ce que j'allais dire? Euh... C'est ça, tu sais, dans le marché actuellement, il y a des belles options. Ouais. J'achèterais même plus un Mackie qu'un BZ4X, là. Puis Mackie, ils en ont eu des problèmes. Ouais. Je pense que certains de ces problèmes-là commencent à être réglés tranquillement. OK. Mais juste parce qu'un Mackie, ça va mieux. Oui. Tu sais, puis c'est un peu plus regardable. Puis là, rendu là, c'est complètement subjectif, là. Moi, j'aime pas le design du BZ4X. Hum. Mais, tu sais, il y a mieux, là, dans le marché en ce moment, là. Puis il y a des trucs... Ça va devenir de plus en plus... Euh... Démocratisé, là. Il va y en avoir des options. Là, il y a le VinFast, qu'on va essayer prochainement, qui rentre là-dedans un peu aussi. Tu sais, bref. On va voir. Simon qui dit, d'après moi, la CRX était plus économique que toute la gamme... Ouais. La CRX, parce qu'il fait référence au poste que j'ai fait cette semaine avec ma CRX qui est allée hiberner. Oui. Euh... Francis qui dit, à quand l'Equinox V? 6-7 mois autour de ça. Mais là, ça nous amène, évidemment, à un prochain sujet. Oui. On va parler d'électrique aussi pas mal aujourd'hui. Euh... Euh... On peut peut-être parler tout de suite du fait que, oui, l'Equinox V est prévu pour dans 6-7 mois. D'après moi, le Blazer V va arriver un peu avant, parce qu'il est plus payant. Euh... Mais on a annoncé aujourd'hui qu'on va plus... Même l'Equinox, ce ne sera pas les versions à 35 000. Non, non. Ça, ça n'existera jamais, là. C'est terminé, là. Oubliez ça, là. Oui, mais on a vendu du rêve à bien des gens avec ça. Sauf qu'après, on est arrivés et on a dit, on va revenir avec la boat. Tu ne peux pas vendre une boat plus chère qu'un Equinox. Tu comprends-tu? C'est ça. Fait que c'est évident. C'est soit qu'on va prendre un Equinox de base et on va l'appeler boat. Ce qui serait bizarre. Ouais. Mais, tu sais, on verra, là. T'sais, t'avais-tu une Malibu de base que t'appelais Cruise? Non. T'sais, ça ne marche pas, là. Mais il y a déjà eu des tercelles Corolla. Oui, oui. Bon. Je ne suis pas obligé de trouver le seul mauvais exemple. À l'envers. Oui, c'est ça qui ne marche pas. C'est ça qui ne marche pas. Hé, on va dire merci à ma copine Catherine pour les biscuits. On embarque dans la voiture aujourd'hui, puis il y avait des petits napkins écrits bon live, puis on a des biscuits au raisin. Deux généreuses assiettes de biscuits. On attend toujours que Tim Horton soit commanditeur, là. Bref. C'est des biscuits sourire. C'est ça. Exactement. Faites avec sourire et manger avec sourire. Oui, et manger avec amour. Voilà. Bon. Mais, oui, toujours GM dans l'électrique. On retarde l'arrivée des Silverado et Sierra. À la fin de l'année 2025. Oui. Et tu te rappelles, quand on les avait lancées, c'était année modèle 24, avec une arrivée au Canada 25. Oui. Là, l'arrivée globale, fin 25. D'après toi, c'est-tu bon? C'est-à-dire que c'est Duncan qui devrait nous commanditer. Ben oui, en orange et brun. Ce serait parfait. Ben oui. Oui. On pourra recevoir Lise Dion. Oui. C'est vrai. Ça sera bien. Absolument. Surtout qu'elle prend sa retraite bientôt. D'ailleurs, je remercie Daniel, son gérant, qui m'a offert gracieusement une paire de billets pour aller voir son dernier spectacle. J'ai bien hâte de voir ça. Ben j'ai bien hâte de t'accompagner là. Oui. Daniel, qui est un maniaque de voitures, puis qui m'écrit tout le temps à chaque fois que je fais un review de Porsche, et tout ça. Fait que je le salue. Mais oui, c'est ça. Fait que Chevrolet, GMC, les pick-up, ça va arriver dans deux ans. Ça va commencer à arriver dans deux ans. Puis on dit que la raison... On dit que la raison... Bon, il y a beaucoup de questions qui sortent en même temps là. Tu te rappelles, on a dévoilé ça début 22. Ah oui, ça fait un sacré bout de temps là. C'est long là. Au salon de l'auto électrique à Montréal, pas cette année, l'autre d'avant, le véhicule était là. C'est long là. Oui, oui, c'est ça. C'est extrêmement long. Il y a des questions ce soir. Rock, il dit, Volvo XC40 Recharge. Je viens de perdre la question. Je n'ai jamais eu de commentaire, je pense. Oui, c'est un super produit. J'adore ça. Surtout cette année, il y a des changements. As-tu vendu ta Camaro? Non. Je la garde, finalement. L'autre question, Polestar 4, c'est pour quand? On va commencer par la 3, qui elle aussi est retardée. Ça devait être un année modèle 2023, quand ça a été… 2024, c'est-à-dire quand ça a été lancé, puis c'est retardé, c'est retardé, c'est retardé. Puis il y a Jean-Frédéric qui dit, le Hummer est plus payant sur cette même plateforme-là. Je suis bien d'accord, mais ils n'en vendent pas. Il n'y en a pas. Ils en produisent très, très, très peu. En fait, la vérité, c'est qu'on prévoit bâtir le Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV, à l'usine d'Orion, où on fabrique actuellement la boat. Là, est-ce que les plans ont changé et qu'on va conserver la production d'une nouvelle boat là-bas? Parce que ce que dit GM, c'est que la grève n'a rien à voir, que ce n'est pas un problème d'approvisionnement de pièces, que c'est une nouvelle stratégie. C'est un nouveau plan de marketing ou mise en marché. Marc, moi, j'aime mieux qu'ils prennent leur temps et qu'ils arrivent avec un produit abouti. Oui, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui arrive, tu penses? Ford vend des Lightning tous les jours, en met sans route tous les jours, un après l'autre. Oui, sauf qu'ils gardent. Oui, ils ont 10 000. Là, ils commencent à avoir des Ford Lightning en inventaire, surtout aux États-Unis. Ici, c'est un peu moins vrai. Qu'est-ce qu'il y a de mal à en avoir en inventaire? Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, la folie qu'on connaissait l'année passée... Les gens payaient ça, là. 20 000, 25 000 au-dessus de la facture, puis ils n'envoient pas de problème. Hé, il y a tant, là. Tu as un petit biscuit? Ah, ben, tu n'en as pas une caisse, toi, en arrière. Hé, il y a quelque chose. Il y a des biscuits en arrière, puis ils me volent les miens. Mais, mais... Pourquoi Maxime dit que Germain est encore vivant? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Je ne suis jamais mort. Non, il n'a jamais décédé. Mais, non, c'est ça. Ford, actuellement, oui, on a annoncé qu'on coupait un quart de travail. On dit que ça, non plus, ce n'est pas à cause de la grève, parce qu'on avait l'objectif de fabriquer 150 000 Lightning par année, puis je pense qu'on est un peu sur les freins. Moi, j'ai plus l'impression qu'on se rend compte que si on en fait 150 000, ça va être un peu trop. Ça, c'est pas... On a décidé de ralentir ça, rééquilibrer la chose, profiter de la situation pour faire davantage de 150 à essence qui sont plus payants, parce qu'on perd encore de l'argent à vendre des Lightning. Là, on ne vous le dira pas de même chez Ford, mais c'est ça la vérité. Oui, les coûts de développement... Hé, on mange encore au-dessus de 50 000 la copie pour chaque maquis qui sort du concessionnaire. Ce n'est pas des farces, là. Tu sais, puis on en a mis des maquis sur la route, puis ça fait un petit bout qu'on les distribue, puis c'est encore à perte, puis sérieusement à perte. Mais c'est surtout... Ce qui a été difficile pour Ford, c'est qu'on n'a pas... On n'a pas copié-collé la plateforme, puis les batteries, puis les moteurs... Comme les Coréens font, là. Exactement. Tu sais, la plateforme EGMP que les Coréens ont développée, bien, ça sert à faire tous les nouveaux véhicules électriques qu'on a chez Kia Hyundai Genesis. Hum. Tu sais, chez Ford, il y a le maquis, puis c'est tout. Oui, puis Lincoln, bien... Non, mais... Aussi payant que la plateforme de la sac, oui. Oui, c'est encore en panne hier, ça a l'air. C'est savoureux. J'ai remisé... Parenthèse, là, tu sais, j'ai été à la sac pour une transaction récemment. Oui. Et j'en ai profité pour remiser un véhicule. Et j'ai reçu une lettre par la poste cette semaine qui me disait, M. Goyer, vous avez effectué une transaction à la sac qui aurait pu se faire en ligne. Sachez que vous pouvez vous créer un compte en ligne. Non, ça marche pas! Toi, ça fait un méchant bout que ça marche pas en plus. Oui, ça fonctionne pas. Oui, oui. Ben écoute, il y avait une super bonne entrevue ce matin à Arcand, avec la porte-parole de la sac, qui était là pour essayer de défendre son point. Puis évidemment, elle avait rien à dire, ça marche pas. Les polices étaient pas capables de lire les plaques d'immatriculation, puis de remettre des constats, ou de savoir si un véhicule était plaqué ou pas. Wow! Parce que le système fonctionnait pas. Puis les gens qui avaient des rendez-vous à la sac arrivaient là-bas, puis, ah, le système était down, fait qu'on savait pas si vous aviez des rendez-vous. On retournait le monde chez eux. C'est pas gênant. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est pas gênant. On dit 500 millions. Ça, c'était les frais aujourd'hui. On doit être rendu à 700, là. C'était les frais aujourd'hui, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on serait mûrs pour une autre entrevue avec eux autres, là, pour savoir ce qui a été amélioré, là. T'as vu aussi les... Je me rappelle plus si c'était dans la presse ou dans le Journal de Montréal, peut-être même dans les deux, qu'il était question de la détresse des employés de la sac qui, eux, ont... Tu sais, les employés première ligne, là, au comptoir, qui se sont fait engueuler comme du poisson pourri pendant des semaines, des mois, qui ont fait... Tu sais, on se moque bien des fonctionnaires, tu sais, c'est correct, c'est drôle, mais il y en a qui l'ont pas eu facile, là, à la sac, là. J'aurais pas tout à fait eu envie d'être dans un comptoir autant d'un mandataire que d'un bureau de la sac, là. Voilà, parce que les mandataires, là, les mandataires... Tu sais, le CAA, par exemple, là, qui a des bureaux dédiés à la sac, puis qui est mandataire, toi et moi, ils ont-tu aucun contrôle sur la situation? Ben non, ben non, c'est même pire pour eux autres, parce que là, ils doivent s'adapter à un système informatique qui marche pas, qui est plus lent. Tu sais, il y a... Tout le monde est frustré de ça, là, tu sais, c'est... Bon, c'est un fiasco, là. On le sait depuis février que c'est un fiasco, puis c'est encore le cas, là. Que quelqu'un vienne me prouver que ça marche, là, comme du monde, là, tu sais, tout le monde est là, tout le monde commande, puis, tu sais... Regarde, il y avait un gars, un matin, qui disait à la radio qu'il s'était fait arrêter. Il s'est fait donner un constat d'infraction de quasiment 500 piastres parce que son véhicule était pas plaqué. Pourtant, lui avait des prélèvements automatiques dans son compte pour payer ses plaques à chaque mois. Il avait la preuve que ses plaques étaient payées, mais le système ne l'avait pas processé. Mais là, toi, il faut que tu conteste ton ticket. Il faut que tu prouves que tu... Tu sais, c'est ça, le paquet de troubles... La faute ne revient pas au policier, parce que si lui, dans son information, tu l'as pas payé, ben... C'est ça, ça. Fait qu'on a dévié du sujet, là, mais... Wow. C'est toujours agréable de parler de la sac. Ça fait du bien. Hein? Ouais, c'est ça. Ça fait du bien. Puis là, ben, moi, j'en ai des véhicules à remiser, là. Je vais me garrocher là-dessus, là, dans pas long. Ça va être agréable. Parce que des fois, ça fonctionne, puis des fois, ça ne fonctionne pas. Puis moi, je ne sais pas pour toi, mais que mon compte de banque soit relié directement, puis qu'il vienne déposer directement dans mon compte de banque, plutôt que de m'envoyer un chèque, ou qu'il vienne prendre des sous dans mon compte de banque, puis que tu as ton avis de cotisation, tu sais, c'est incestueux, là. Oui. C'est incestueux. Oui, oui. Mais, par contre, tu n'es pas capable de payer ton permis. Ça, ça ne marche pas. Ben, vois-tu, c'était mon anniversaire il y a deux semaines. Oui. Donc, qui dit anniversaire, dit... Cadeau. Payer ton permis de conduire. C'est ça. Fait que je l'ai payé via mon institution bancaire. Oui. En ligne. Et je n'ai aucune preuve que je l'ai payé. Non, ben non, c'est vrai. Tu sais. Oui, oui. Ben, tu as une preuve sur ton compte de banque, mais la sac ne t'a pas envoyé. Ben oui, mais tu te fais arrêter. Bonjour, monsieur, vous êtes en retard pour votre permis. Puis là, tu montres quoi, ton application accédée, puis ton... Tu sais. Tu es-tu avec Desjardins, pour vrai? Ben oui. Non, non, mais... Moi, j'encourage les coopératifs. Merci. Mais, quand je suis allé à la sac, j'ai demandé, pouvez-vous confirmer que j'ai bien payé mon permis de conduire? Tout le monde a des histoires avec la sac. Pouvez-vous confirmer que j'ai bien payé mon permis de conduire? Oui, oui, tout est correct. Tu sais, pouvez-vous m'imprimer un reçu? Ah non, ce n'est pas possible. Non, c'est ça. Tu sais, elle a dit, ah, ok, toi, tu es beau. Bon, mais... Non, c'est ça. Tu veux dire quoi, police? Ah, la madame au comptoir m'a dit que c'était correct? Tu sais, pas... Je ne sais pas. Ah oui, je comprends. Tu peux être n'importe quoi en ligne, tu as un reçu. Tu sais, je ne sais pas. C'est particulier. Enfin. Bon. Autre sujet dont on voulait parler... En fait, j'en ai parlé un peu à Salut Bonjour ce matin, mais je trouvais ça le fun de le ramener. Je parlais ce matin des voitures électriques à 35 000 $ et moins. Il n'y en a pas beaucoup, là. Bien, ce que j'ai dit à notre ami Gino, que je salue ce matin, c'est que, Gino, je te fais une chronique aujourd'hui, mais que je ne pourrais refaire l'année prochaine. Parce que la totalité des véhicules que je te présente aujourd'hui ne seront plus là l'année prochaine à pareille date. J'ouvrais la Bolt? J'ouvrais la Bolt. J'ouvrais la Soul? Oui. Nissan Leaf. On s'entend que ça va disparaître. Et le MX-30, lui? Bien, le MX-30, techniquement, en 24, il revient au Canada. Oui. Mais les États-Unis l'ont abandonné. Oui. Donc, l'histoire chez Mazda nous dit que quand on abandonne un produit aux États-Unis, des fois, il reste au Canada un an de plus, puis après ça, c'est « Goodbye, Charlie ». Et puis, considérant que c'est un succès commercial sans précédent, le MX-30 au Canada, on salue d'ailleurs notre ami Denis Leclerc de chez Albi qui a décidé d'acheter à peu près tout ce qu'il y avait de MX-30 au Québec. Je lui ai dit « Moi, je vais être capable de les vendre ». Bien, tu sais, c'est un véhicule électrique qui te coûte 30 000 $ une fois les crédits appliqués et le crédit Mazda appliqué parce que Mazda applique 4 000 $ de rabais sur le véhicule. C'est quand même possible. Sur un véhicule électrique, tu sais, il faut le faire. Il te coûte 30 000 $, c'est ça que ça veut dire. Mais tu as 160 km d'autonomie ou 100 km l'hiver, c'est ça que ça veut dire. Il y a des gens à qui ça convient, puis c'est correct. Mais c'est parce qu'à 31 000 $, tu as une Bolt. Là, tu vas me dire « Oui, mais tu ne peux pas l'avoir ». Il en reste quelques-unes dans le réseau. Ça se trouve. Ce n'est pas impossible. Tu sais, je connais des gens qui ont réussi à mettre la main sur une Bolt. Tu sais, moi, j'en suis là, mais je connais d'autres personnes qui n'ont pas de passe-droit, qui ne sont pas plugés avec un concessionnaire. Ah oui, on en aurait une pour toi. Ce n'est pas nécessairement la couleur ou la version que tu voulais, mais j'en ai une si tu veux. Ça se peut trouver une Bolt 2023 encore dans le réseau. Un MX-30, on te le livre le lendemain. Ah, choisis ta couleur. MX-30, on te le livre demain matin. Des saules électriques. Puis pour moi, c'est la meilleure carte cachée en ce moment. Oui. 383 km d'autonomie annoncée, ça fait ça, honnêtement. C'est des 2023, ça disparaît en 2024. Il en reste un peu dans le réseau. Livraison immédiate. Ça, c'est des belles machines, des belles... Puis ça va bien. Oui. Puis ça va bien. Il y a de l'espace. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un produit à ne pas négliger. Puis la livre, bon, bien, en version de base, c'est 240 km d'autonomie. Sinon, tu payes 5500. Non, mais la livre plus, c'est bien. C'est ça, c'est 5500, mais là, tu as 350. Oui. Fait que 300, mais sauf que la technologie de la livre va faire en sorte que la batterie va se dégrader un peu plus vite que les autres. C'est juste ça. Oui, mais tu vas quand même pouvoir aller plus loin qu'un MX-30. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Peut-être qu'elle va s'user plus vite, mais tu vas aller plus loin. Oui, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, le MX-30, pour certaines personnes, ça fait le boulot. Oui. Pour d'autres, absolument pas. Moi, je peux te dire que je ne peux pas vivre avec ça. Non. Ça n'a pas de bon sens. Mais ce que ça veut aussi dire, c'est que, tu sais, comme les États-Unis l'ont abandonné, bien, l'idée d'amener le MX-30 avec un prolongateur d'autonomie qui était un petit moteur rotatif qui existe en Europe, en fait, oubliez ça, ça ne viendra pas ici. Ça, c'est terminé, là. Cette idée-là... Le véhicule a été brûlé, je pense. Oui. Oui. C'est pas laid, en plus. C'est pas... Mais tu sais, tu as même moins d'autonomie qu'une Mini électrique, là. Faut le faire, hein. Tu sais, puis une Mini, là... Tu sais, moi, tant qu'à acheter une MX-30, je vais acheter une Mini. Tu vas me dire, oui, la Mini est un peu plus chère. Oui, mais elle est fun, tu sais. Puis c'est un jouet. C'est un second jouet. Oui. Tu sais, la MX-30, on n'a pas voulu le vendre nécessairement tant que ça, tu sais. Tu comprends. Éric, il me dit, Antoine, tu as une Dodge Caravan 2014. Est-ce que les gens t'espionnent? Oui, j'ai une Caravan 2014. Elle est très pratique. Les gens t'espionnent, hein? Elle est très pratique, ma Caravan 2014. Oui. Elle n'est absolument pas excitante. Mais des fois, rouler en Dodge Caravan 2014, grise, pour passer inaperçu, ça peut être le fun. Non, sans blague, c'est juste un véhicule pratique pour la compagnie. Ça fait du boulot pour pas cher. Puis elle a servi dans les derniers jours, d'ailleurs, je peux te dire ça. Et c'est une blacktop? Et c'est une blacktop, oui. Ça fait que j'ai les télés à l'intérieur, tu sais, puis tout le système de lecteurs DVD. Merci, Guy, pour les étoiles, t'as apprécié. Tu sais, c'est un peu drôle de dire, bon... C'est un véhicule purement utilitaire. Oui, oui, c'est un véhicule utilitaire, mais ça fait la job. Voilà. Tu sais, ça fait la job. Ça se répare avec rien. Tout est disponible partout. Oui, c'est drôle que ce soit une blacktop, puis que, bon, tu sais... Oui, oui, oui. On est, tu sais, mais... Tu sais, que ce soit une blacktop, puis une SXT, une Crew, un type, je m'en fous complètement, là. Tu sais, c'est très correct, là. Donc, j'ai eu ça pendant neuf ans, juste des petits bobos mineurs. Ben oui, c'est pas des véhicules à problème. Mais tu sais, oui, la transmission, elle donne des coups un peu, puis c'était ça, neuf, fait que dix ans plus tard, c'est bon. Parce qu'on n'a jamais mis la huit vitesse, hein, sur la grande caravane. On n'a jamais mis la neuf vitesse. La neuf vitesse. La neuf vitesse de la Pacifica, là. Oui, oui. Qui serait facilement adaptable, là, parce que c'est le même moteur, tu sais. C'est ça qui est drôle. Merci, Dave, pour les étoiles. Francis qui dit, ah, c'est pas une Woody Edition. Non, il n'y en avait plus. Si on avait vu une en Floride, tu sais... Comme une moderne, là. Une moderne, avec des graphiques comme de bambou sur les côtés, tu sais. C'était moyen. Oui, oui, oui. C'était moyen. Oui, c'est ça. Bon. Mais regarde. Pourquoi Kia abandonne la Soul électrique? Because Niro Électrique. Oui. Et aussi parce que la Soul, aux États-Unis, n'a jamais été vendue en électrique. Mais en fait, pas dans cette génération-là. Fait que c'est un produit exclusif au marché canadien. C'est un peu pour ça que ça s'en va. Antoine a de quoi faire rêver les Soccer Mom jusqu'à Amateurs Classiques. Oui. Bien, c'est ça. Tu sais, j'ai pas... Il y a des véhicules qui sont plus excitants que d'autres, mais la caravane, pour vrai... Elle est surtout pratique. Elle est surtout très pratique. Puis, tu sais, plutôt que... Il y a besoin de te justifier plus que ça. Moi, ça me dérange pas, là. Oui. Je trouve ça beaucoup plus logique de payer 10 000, 12 000 piastres pour une caravane 2014 que 20 000 pour une Sienna de la même année. Oui. Et rendu là... Ou 50 000 pour une neuve, tu sais. Tu sais, ou 60 000 pour... Tu sais, on a aussi une Kia Carnival dans la compagnie qui est rendue. C'est une 2022, bien, elle a 60 000 kilomètres. Ça, j'ai rien à dire. Ça, c'est extraordinaire. Ça consomme pas. La caravane, ça consomme, par exemple. T'es à 13 litres au 100, là. Mais... Mais t'es en bas de 10 avec le carnaval. Ah, bien comme il faut, là. C'est vraiment... C'est vraiment surprenant. On a vraiment bien ciblé les besoins des familles nord-américaines. T'sais, autant des fois, t'as l'impression que dans leur édifice en Corée, ils comprennent pas trop ce qui se passe ici. Puis, avec la Carnival, vraiment, là... Non, les Coréens, là, arrêtez... Ils ont compris comment ça fonctionnait. Je comprends même pas quelqu'un qui sous-estime encore un constructeur coréen. Ah, t'sais, faut pas être embarqué dans une Hyundai ou une Kia depuis plus de 15 ans, là. T'sais, ils donnent des volets aux constructeurs japonais, aux constructeurs allemands en ce moment. T'sais, Genesis, là, t'sais, c'est... Écoute, j'en ai parlé la semaine passée. J'avais la discussion avec le président de Lexus, puis lui, la marque qu'il regarde dans son rétroviseur, c'est Genesis. C'est pas Cadillac, c'est pas Audi, c'est pas Mercedes, là, c'est Genesis. Fait qu'il faut vraiment le savoir, là. Il y a Guy qui dit, c'est des vidanges, les Coréens, mais moi, je suis pas d'accord. Ils ont eu des problèmes comme d'autres modèles, mais, t'sais, venez me dire que Mercedes, c'est pas des véhicules à problème. Venez me dire que Ford, c'est pas des véhicules à problème. Tout le monde en a eu des problèmes, là. Honda fait comme s'ils en ont jamais eu, mais ils en ont eu aussi, là. T'sais, fait que... Puis Toyota aussi en a eu, là. Leur donné câble, là, sur les hybrides, bien, regarde, ils en ont eu des problèmes. Il y a personne qui en a pas eu. Fait que... C'est ça. Les Coréens sont en train de voler des grosses parts de marché, sont très sérieux, ils ont un catalogue très vaste. Ils vont là où les Américains veulent plus aller. Voilà. Fait que, t'sais, ils reprennent des parts de marché comme ça. T'sais, je donnais l'exemple de... J'ai répondu à la question d'une dame récemment qui conduit une Chrysler 3. Non, une Biohack Cross, pardon. Ouais. Biohack Cross 2018. Achète quoi pour remplacer ça? Une G80. Ben oui. Alors, tu vas me dire, c'est plus cher. Oui, mais tout est plus cher. Fait que, t'sais, si elle a payé sa Lacrosse 50 000 en 2018... Dans le même esprit. C'est ça. Voilà. T'sais, parce que chez les Allemands, t'as juste des voitures sport. Ouais. Ou excessivement chères. T'sais, ou pas achetables. Cadillac, t'as une CT5. Elle me disait ne pas aimer ce produit-là. Bon. Puis, la Chrysler 300, ben, on l'oublie, là. Elle s'en va, là. Puis, t'sais, c'est ça. C'est terminé. Fait que... Tu fais quoi? Tu vas chez Genesis? C'est ça. Puis, tu vas être content, en plus. Puis, ça va bien, là. Tu vas être bien servi. C'est tout ça, là. Ouais. Fait que, retour rapide sur les électriques à moins de 35 000. Et apparemment, la Bolt, c'est bien vendu au Québec et un peu mieux qu'en Ontario. Ben non, mais la raison pour laquelle j'ai mis ça en note, Germain, parce que, bon, on se l'est noté ici. Oui. C'est vendu, dans les six premiers mois de 2023 au Québec, 4 570 Bolt. Durant la même période, en Ontario, c'est vendu 1116 Bolt. Eux ont un crédit de 5 000, nous, de 12 000. Peut-être que ça aide, hein? T'sais, venez pas me dire que c'est juste parce qu'au Québec, on a une conscience écologique. Non, on a un portefeuille écologique aussi. T'sais, puis oui, on est conscientisé, puis c'est correct, là. Mais enlevez les crédits demain matin, vous allez voir que les ventes vont baisser quand même. C'est certain. T'sais, puis une Bolt en pourcentage, c'est vraiment alléchant d'acheter ça avec le crédit actuel. T'sais, plus le véhicule est abordable, plus c'est alléchant parce que c'est là... Est-ce que le crédit ne devrait pas être un pourcentage plutôt? Là, tu me dis que ça serait impossible à calculer, là. Ça deviendrait un peu complexe, mais t'sais... Mais en même temps, tu vas-tu encourager... Oui, jusqu'à une certaine limite, bien entendu. T'sais, parce que si tu donnes un pourcentage, bien, la Bolt, t'as 40 000. Si tu donnes 10 %, par exemple, t'as 4 000, mais l'autre, ou 20 %, t'as 8 000, mais l'autre, t'as 65 000, bien là, tu vas-tu donner le même 20 %, t'sais? T'sais, ça n'a pas de bon. T'as un sweet spot autour de, mettons, 50, et plus tu baisses ou plus tu montes le prix, plus le pourcentage diminue. Moi, je dirais ça différemment, là. T'as le droit... Tu as le droit à un crédit une fois qui va varier selon le prix de ton véhicule. Bien oui. Puis après ça, c'est terminé. T'sais, ça marche pas. Là, on donne des 12 000 encore pour des voitures. En fait, ce que je trouve encore plus insultant, c'est qu'on donne des 10 000 pour des PHEV qui ont 40 km d'autonomie. Puis, t'sais, on arrive au prochain sujet. En fait, le prochain sujet, c'était une question que j'ai reçue cette semaine. Oui, une question très pertinente, je trouve. C'est quelqu'un qui me disait, j'ai commandé un Tucson PHEV, ça fait plus de 18 mois. J'ai parlé à mon concessionnaire, puis il m'a dit que je ne l'aurais pas avant l'année prochaine encore. Puis là, il me dit, je devrais-tu patienter? Et moi, de répondre, moi, ça ferait longtemps que j'aurais sacré mon camp, puis je serais allé m'acheter un Outlander PHEV qui est en stock et qui est livrable aujourd'hui. Fait que, t'sais, le conseil automobile, en ce moment, c'est souvent très théorique dans des cas comme ça, parce que tu me mets les deux côte à côte, un Tucson PHEV, puis un Outlander PHEV. Peut-être que je pencherais pour le Tucson. Mais comment veux-tu recommander l'achat d'un véhicule que tu ne peux pas obtenir? Bien, comme le RAV4 Prime. Bien, on prendrait tous le RAV4 Prime, mais si tu ne peux pas en avoir... Mais il n'existe pas, c'est une licorne. C'est un véhicule purement théorique, mais que l'Outlander, au concessionnaire Mitsubishi, à 10 km de chez toi, t'as le choix entre le gris, le noir ou le blanc, puis il est livrable demain. Bien... C'est que passer l'autonomie électrique, c'est un vieux moteur à essence, donc ça consomme un peu plus. Mais si tu roules 60-80 km par jour, tu ne verras pas la différence. Mais aimes-tu mieux avoir ça ou pas avoir de Tucson? Bien, c'est ça. C'est ça la réelle question. Mais en fait, la vérité, c'est que les gens vont toujours comparer, tu sais, parce qu'un Tucson PHEV, de par la taille de sa batterie, t'as le droit à 7500 $ de crédit. Bien sûr. Mais c'est 3500 $ de plus qu'un Tucson hybride. Oui. Fait que c'est moins cher si tu réussis à l'obtenir. Oui, mais tu ne peux pas l'obtenir. C'est ça. C'est ça le problème. L'Outlander, c'est 10 000 $ de crédit. Oui. Mais le problème que j'ai avec ces crédits qui sont si élevés, c'est que les gens vont dire, bien oui, mais moi, je vais m'acheter un PHEV, quitte à ne pas le brancher, il me coûte moins cher qu'un hybride normal. Fait que je profite du rabais, je mets ça dans mes poches, je ne le branche jamais puis je roule juste en hybride. Mais le gouvernement a signé un chèque de 7 500 $ ou 10 000 $ pour un hybride rechargeable que bien des gens ne branchent pas. Incluant le gouvernement lui-même, parce que si vous allez à Québec, vous allez voir qu'il y a des Outlander PHEV d'ancienne génération dans des stationnements de bureaux gouvernementaux où il n'y a pas de borne de recharge. Au Québec aussi, on a un sacré lot d'Outlander PHEV. Moi, la subvention sur des PHEV, demain, ma train, ça serait zéro puis une basse. Ça, c'est la première affaire où tu coupes. Ben, tu sais, en 1 500, tu sais, juste t'encourager, là. Tu sais, en tout cas, je couperais drastiquement. Oui, mais jamais 10 000. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Oui. Ça n'a pas de sens. Puis surtout qu'au Québec, on est vraiment sans dessin, là. Oui. Ah, nous, là, la batterie est en bas de 15 kWh. C'est 2 500. En haut, c'est 5 000. Peu importe l'autonomie, peu importe combien ça consomme, on s'en fout. Ben, on en a déjà parlé. La Prius, on donne 2 500 parce que la batterie est petite. Mais un RAV4 Prime, on donne 5 000, la batterie est plus grosse. Mais le RAV4 Prime, il a moins d'autonomie puis il consomme plus passer l'autonomie électrique. C'est absurde. Tu sais, fait que si ça... Alors que du côté du Canada anglais, le crédit est applicable en fonction de l'autonomie. Ben oui. Ça, c'est un peu plus logique. Puis encore là, c'est en haut de 50 ou en bas de 50. Ce n'est pas très scientifique. C'est déjà moins stupide que ce qu'on a ici comme situation. L'exemple que j'ai souvent donné, c'est l'Escape qui a la même autonomie électrique ou à peu près qu'un RAV4 Prime, mais sa batterie est plus petite. Le fait qu'il soit traction, ben, il consomme un peu moins. Fait que, tu sais, après ça... Il consomme moins en essence que le RAV4 Prime. C'est ça. Fait que... Ah, ben, tu vois, Luc amène un bon point. Oui. Pas de crédit à l'achat du PHEV, mais subventionner la borne pour que les gens le chargent à la maison. Pas fou. Tu sais? Oui. Fait qu'il y a moyen de tourner autour de ça. Mais on est peut-être un peu trop créatifs pour les décideurs. Oui, c'est ça. C'est aussi logique que la sac, c'est ça. Il y a bien du monde qui... C'est dur de ne pas être cynique. 10 000 pour un PHEV. Oui. 10 000 pour un PHEV avec la grosse batterie. Oui, oui, oui. Tu sais, fait que... C'est vrai que c'est dur de ne pas être cynique quand tu... Tu sais... Mais c'est ça, pareil. Il y a tellement de trucs stupides. Tu sais que la taxe à la cylindrée, ça n'a toujours pas bougé. Ça, il y a quelqu'un, un mardi à la sac qui a décidé en 1995 que les véhicules dont la cylindrée est de 4 litres et plus allaient être taxés puis qu'en bas de 4 litres, tu n'as pas de taxe. Oui. 20 ans plus tard... C'est toujours ça. C'est la même affaire. Oui. 18 ans plus tard, c'est toujours la même affaire. Tu sais... C'est absurde, là. En fait, je ne sais pas compter, moi. 30 ans plus tard... C'est en 95 qu'on a fait. En 95. Oui. En 95. Fait que, tu sais, ça a changé, là. Oui. À cette époque-là, un Grand Cherokee, il y avait un 5,2 litres. Oui. Puis, tu sais, bon, aujourd'hui, il n'y a plus rien de si bas. Ce n'est pas un bon exemple. Il y a encore un 5,7 dans un Grand Cherokee. Je pense que, tu sais, si on regarde des camionnettes de pleine grandeur, tu vas avoir un 3,5 EcoBoost qui ne consomme pas beaucoup, beaucoup moins qu'un V8 chez Ram ou chez GM. Ben oui. Mais avec un 5,3 puis avec un 5,7, tu payes la taxe à la cylindrée. C'est ça. Mais pas chez Ford, pourtant. Ben oui, mais c'est simple, là. Si tu veux taxer, taxe aux émanations polluantes. Ben oui. Tu sais, c'est simple, là. Il y a un guide, l'Energuide à chaque année qui est émis, puis bon. Si tu veux taxer, au moins que la taxe soit logique, là, elle ne tient pas. Ben non. Tu sais, ça ne marche pas. Fait que, c'est un peu ça le message. C'est que le Tucson PHEV... Il est peut-être bien bon, là. Tu sais. Mais il n'y en a pas. Peut-être qu'on le choisirait, mais de choisir un véhicule purement théorique alors que l'autre, on peut l'obtenir, ben désolé, mais on va prendre un autre Landers. Puis tu sais, est-ce qu'on a la volonté chez Hyundai aussi d'en vendre? Ben on est rendu dans le 100%. On est rendu dans le 100% électrique, C'est des véhicules transitoires, là. Tu sais, c'est comme Ford. Ford, c'est le plus bel exemple, là. Oui, on a encore un Escape PHEV, juste le modèle super luxueux. Tu sais, il coûte 50 quelques milles, traction seulement. Lincoln Corsair Plug-in Hybrid, tu peux l'avoir aussi, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, top, ils n'ont pas l'intention d'aller là. Leur intention, c'était de l'électrique. Là, ils se rendent compte qu'il y a des problèmes. Ils sont sur le frein un peu, mais ils ne reviendront pas en arrière avec du PHEV. C'est une technologie de transition. Oui, mais en même temps, qui convient à une bonne partie des consommateurs et des automobilistes. Et c'est le bug que j'ai avec ça, pour vrai, plus je vois ça aller, plus je les vois vieillir, plus je me dis... C'est le double d'entretien. Ça va être beau réparer ça tout à l'heure. Hé, pour vrai, il y a du stock là-dessus. Il y a de la vaisselle en dessous du capot. C'est épouvantable. Oui, mais c'est une technologie qui correspond au mode de vie de bien des automobiles. Tu sais, moi, je te dirais, demain matin, un hybride rechargeable, c'est vrai que c'est efficace. Ce n'est pas un saufolie. Ce n'est pas un saufolie, mais ne garde pas ça de 10 ans. Un hybride, tu achètes ça demain matin. Regarde, je mets à l'essai cette semaine un Tucson hybride régulier. Ça fait 6,2 litres au 100, 6,3 litres. Ça fait la job. Ça ne brisera pas. Oui, mais un hybride rechargeable, tout dépendant de ton mode de vie, il ne peut rien consommer. Tu vas consommer après 10 000 kilomètres l'équivalent de 3,5 litres. OK, mais il faut que tu fasses des changements d'huile pareil. Oui, des changements d'huile. Non, mais il faut que tu fasses des... Ton hybride, tu vas le faire aussi, ton changement d'huile. Non, je le sais. qu'il y a même des électriques. Quand tu as des changements d'huile à faire, bonjour au propriétaire de Tesla, saviez-vous que les moteurs... On changeait de l'huile. Les moteurs électriques des voitures Tesla... Ils ont de l'huile. Ben oui. OK. Ils ont lubrifié. Ça fait que tu as des vidanges d'huile à faire sur des moteurs électriques. Ah non, c'est sans entretien, Tesla. Excusez, j'avais oublié. Bon. As-tu de l'huile, pour vrai? Oui. Absolument. J'en ai pas une bonne. Oui. Ça fait que... Tu sais, quand on te vend, t'as plus besoin de rien faire. Non, non, non. C'est ça. Ton iPhone, t'as pas de changement d'huile à faire. Ça, c'est vrai. Non, tu fais juste le dompé d'un vidange 18 mois plus tard. C'est ça. Ben... Pas mal ça qui se passe. Enfin, bref. Fait que... Peut-être un mot pour parler de Nissan qui continue à améliorer son sort en retirant le seul bon moteur qu'il y avait dans la gamme Rogue en 2024. Le Rogue, de base, avait droit aux 4 cylindres atmosphériques de 2,5 litres qui n'allaient pas mal du tout, qui n'étaient pas ce qu'il y avait de plus moderne. Et sur toutes les autres versions, on avait le 3 cylindres turbo 1,5 litres. Puis là, on s'est dit ça marche tellement bien qu'on va mettre ça pour toute la gamme. Ben oui. Voilà. Puis là, ben, Google, plus grosse tablette, etc. Attends, j'ai un commentaire, je trouve. Benoît qui dit « Arrête de taper sur le crédit du RAV4 Pride, j'en ai un et oui, je le recharge toujours et ma moyenne de consommation est de 1,9 litres au 100. » Parfait, Benoît. Vous, vous en faites une bonne utilisation. La vérité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Même s'il en fait une bonne utilisation, ça nous a toujours bien coûté un 10 000. Oui, oui. Puis il fait un point de litre au 100. Il ne fait pas zéro. Non, non, mais tant mieux, c'est une consommation exceptionnelle. Mais collectivement, on lui a donné 10 000 $ à lui et à tous les autres. Oui, oui. C'est beaucoup de sous. C'est beaucoup de sous. C'est sûr. Sur un véhicule de 60 000, c'est beaucoup de sous. Il y a Maxime qui dit « Achèteriez-vous un véhicule électrique pour 10 ans? Est-ce que ça va vieillir comme des vieux cellulaires? » Ça dépend quoi. C'est sûr qu'une Mercedes EQS, jamais. Oui. Tu sais, moi, quand c'est trop techno, quand il y a trop de nouvelles bébelles, puis quand tu regardes ça... Il y a une autonomie pas exceptionnelle en ce moment. Tu sais, ça va mal vieillir. J'aurais pas peur demain matin d'acheter une Ioniq 5 ou d'acheter une Bolt que j'ai faite ou, tu sais, les véhicules électriques dont les technologies sont relativement éprouvées. Tu sais, ça, j'aurais pas peur. Mais de dire « OK, je m'embarque demain matin dans une VinFast ou je m'embarque demain matin dans un Fisker ou dans le BZ4X qui ont tout approuvé. » Tu sais, on le voit, là, ce qui marche puis ce qui marche pas. Puis je te dis pas qu'Hondé a pas eu de problème, là. Il y en a eu des bugs, là, c'est correct, mais, tu sais, il y a des trucs enquels j'ai plus confiance que d'autres. Puis plus il y a de bébelles, tu sais, plus c'est un ordinateur sur roue parce que l'exemple de Tesla, c'est le meilleur. Tu sais, Tesla a une bonne technologie. Oui. La technologie électrique, ils ont prouvé que ça marchait. Ils ont des plus petites batteries qui performent mieux avec des plus petits, avec des moteurs qui performent bien aussi puis qui passent l'épreuve du temps. C'est le reste qui marche pas. Bien oui. La voiture vieille mal. La technologie. La suspension, ça a l'air. Oui, notamment. Et surtout, qu'est-ce que j'ai pris comme route aujourd'hui? Je capotais. Ce matin, en allant à Salugonjo? Oui, je suis descendu à TVA. Notre-Dame est particulièrement défoncée. C'était pas Notre-Dame. C'est... Je saurais pas dire la rue, mais ça avait aucun sens, là. Notre-Dame, là, juste un peu à l'ouest de Dixon vis-à-vis de Lafleur. Bon, je vais dire que j'ai toutes... Des belles références gastronomiques. Oui. Effectivement, il y a un trou dans la chaussée et il y avait une entrevue exceptionnelle avec Paul Arcan. Combien tu rentres de hot-dogs dedans? Non. Non? Avec le porte-parole du réseau routier de la ville de Montréal qui expliquait que, malheureusement, il allait falloir patienter jusqu'à Noël pour la réfection de ce trou-là. Ça fait que Notre-Dame en direction est, c'est une voie à cause de ça. Sur une durée, là, de 12 pieds, là. Je passe pas beaucoup de camions sur Notre-Dame. Non. Il y a pas trop, trop de transits. Ils ont fermé la voie. Oui, ils ont fermé la voie. Plutôt que de mettre un voyage de garnote dedans. Non, mais il y a un trou puis il y a une plaque qui a été conçue sur mesure. Alors là, il faut mouler la machine qui va ensuite te faire ta plaque de 4 par 8. Ça sent l'histoire des conneux puis des déconneux, ça. Ceux qui ont suivi la série minuit le soir. Oui, oui, oui. Oui, c'est fascinant. C'est un mini chantier, là. Alors, la rue, le flash, je viens de l'avoir, c'est pas la rue Alexandre de Sèvres qui est à l'ouest de la bâtisse de TVA. C'est l'autre qui est juste à l'est. J'étais stationné sur cette rue-là ce matin. OK. Et en quittant, je remarque que d'abord, c'est impraticable quasiment. J'avais justement ma rue de Ceyland de Dodge Caravan. Oui. Et puis, là, il y a quelqu'un qui a peinturé des cercles oranges autour de chaque nid de poule. Il y a tellement de cercles oranges dans la rue, je fais, ils vont pas tout patcher ça. C'est déjà tout déboîté, là. Et là, il est minu moindre, là, parce que ça va... C'est fini, là. Ça va geler dans 30 minutes. Mais c'est fini. Ça s'en vient. C'est complètement démoli, là. Tu t'en vas de même, ça swing. Tu peux pas passer là qu'une voiture sport, t'as dessus. Tu sais, ça marche pas. Mais là, il y a quelqu'un qui a peinturé ça. Oui. Puis là, il va y avoir probablement des cols bleus qui vont se pointer là une journée avec des pelles. Puis toc, toc, on va remplir ça. Puis dans deux semaines, ça va être à recommencer. Mais ça va continuer de s'en aller de même. Tu sais, défaite, puis non. Mais regarde, c'est correct. Ce qui est important, c'est la piste cyclable sur Henri Bourassa. Ça, c'est important. Ça, c'est un beau projet. Oui. Un projet porteur qui nous tient à cœur tous les deux. Oui. Montréal-Nord jusqu'à l'ouest de l'île en vélo. Oui. Voilà. Exactement. En février. Est-ce qu'on va manifester à Ville-Saint-Michel pour les places de stationnement? Moi, je ne peux pas manifester. Je ne suis pas Montréalais. Si j'avais fait le choix d'être Montréalais, j'irais. Attends. À Montréal, ce n'est pas juste les habitants. Ça concerne tout le monde autour. Tu es à Montréal tous les jours. Penses-tu que la mairesse, c'est ce qu'elle pense? La réalité, c'est ça. On le sait. Je suis poigné pour y aller. Pas que j'ai envie. Mais tu n'as pas le choix. Faites-moi un pont Longueuil-Laval demain matin. Il m'a payé 50 piastres de passage par-dessus. Comme le pont de la Confédération. Faites-moi un pont de même. Je te le dis. Je prends mon abonnement. Mais ça coûte par année 1000 piastres, pas de trouble. Je paye demain matin. Tu as le jure. Pas de sortie, pas de Timurton, pas de... Tu sais, direct, nord-sud. Je paye demain. Tu n'as même pas idée comment je paye. Du Colossus directement jusqu'au pied du pont Jacques-Baptier. Du Colossus au 10-30. Tain! Bonsoir. Ils appellent ça le REM. C'est vrai que c'est assez banlieusard comme commentaire tu vas me dire. Oui, d'accord, mais... Prends le métro, Antoine, ça fait du bien. C'est ça qu'il me dit. Oui, le métro. D'accord. Tu sais, si tu as des... Ma fille qui va au Cégep à chaque jour part de la Rive-Nord, va au Cégep à chaque jour à Montréal. Prends le train de banlieue, prends le métro. Si tu es arrivé avec le métro un matin, ça ne marche pas. Une panne. Tu sais, je vais être en retard à mes cours, mais... C'est ça. Venez pas me dire que ça marche à Montréal. la personne qui essaie de me convaincre que ça marche. Autant Montréal, il y a 20 ans, c'était une belle ville. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment rendu un dépotoir à ciel ouvert. Efface puis recommence. Puis, il y a 20, 25 ans, je t'aurais dit que Toronto, c'était le contraire. C'était épouvantable à Toronto. Aujourd'hui, c'est rendu une sacrée belle ville. Je ne sais pas qui prend exemple sur qui, mais visiblement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a des gens qui sont visiblement satisfaits parce qu'ils l'ont réélu. Mais, tu sais, ce n'est pas juste Antoine qui aime ça circuler en voiture. C'est, ouvre tes yeux quand tu ouvres ta porte de maison puis tu vas te promener. Ah oui, c'est un problème énorme. Sais-tu quand est-ce que je suis passé inaperçu à Montréal récemment? Je ne sais pas. La semaine passée, il y a deux semaines, je mettais à l'essai le Toyota Forerunner TR Depot. Oui. Orange compétition. Oui. C'est le même code de couleur que les cônes. Ah. Là, personne ne me voyait. Ça avait l'air d'un chantier en voulant. Même les voleurs ne l'ont pas vu parce que je ne me le suis pas fait voler puis Dieu sait. c'est rare. Je pense que tu n'es pas venu chez nous. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais bref, non, c'est épouvantable. Petit mot. On va répondre à une ou deux questions du public rapide. C'est deux questions que j'ai reçues dans les derniers jours puis je trouve ça intéressant. Mélanie a dit bonsoir, nous voulons tout juste de recevoir notre nouvelle Kona électrique. Forcément, le 2023, le 2024 n'est pas arrivé. Lors de la transaction, le monsieur nous a mentionné que si nous allions faire traiter notre véhicule Hyundai, la garantie ne serait plus admissive puis on ne trouve aucune preuve de référence à ce sujet. Il n'y a pas encore des faussetés comme ça qui circulent pour vrai. On va expliquer la chose. Les concessionnaires automobiles, quels qu'ils soient, veulent vendre un traitement à tirouille. Ne jamais, puis là, je vais avoir des tables de la CCAQ puis j'aurai ce que vous voudrez, ne jamais faire de traitement à tirouille dans un dealer. Ça, c'est du profit pur et simple. Ils vous font un traitement épouvantable puis ce qu'ils vous vendent, c'est une garantie. Oui. Mais le traitement, lui, dans la grande majorité des cas, c'est du vent. Fait qu'oubliez ça. Puis la raison pour laquelle ils vous disent qu'on pourrait annuler la garantie, c'est parce qu'ils veulent vous vendre un traitement à maison. Il y a des choses que vous pouvez acheter au concessionnaire. Bon, vous ne pouvez pas acheter une garantie de remplacement parce que là, on a serré la vis. Mais il y a des choses, il y a des produits au FNI que vous pouvez acheter. Il y en a des bons. C'est correct. En portant une garantie prolongée, dans certains cas, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de produits qui ont du bon sens. Mais ça, c'est un gros non. Peu importe la marque, peu importe le concessionnaire, peu importe si le dealer s'est équipé d'un système pour faire un traitement. Mais Antoine, c'est un pauvre concessionnaire, il faut bien qu'il fasse un peu d'argent. Oui, oui, c'est ça. OK. Un traitement à tirouille, c'est 100$ par année. Vous le faites en temps réel quand vous en avez besoin. Si vous gardez votre véhicule 5 ans, vous allez payer 500$. Si vous gardez votre véhicule 3 ans, vous allez payer 300$. Si vous le gardez 10 ans, ça va vous coûter 1000$. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'antirouille, ça suge. Bon. Il faut y retourner l'année suivante parce qu'à cause des projections, à cause de l'eau, à cause de la neige, il y a des surfaces qui, au bout de 12 mois, ne sont pas pleinement protégées. Et, je vais quand même être d'accord avec certaines personnes, c'est vrai que des fois, même chez des bannières spécialisées, le traitement n'est pas fait de façon hyper adéquate. Ça ne pourrait être plus, mais en vrai, une fois par année, tu fais ton traitement à tirouille, tu peux commencer dès la deuxième année que tu as ton véhicule. tu fais ton traitement à tirouille, tu payes en temps réel. C'est quoi l'idée d'acheter un traitement au concessionnaire que tu payes 1300$ plus taxes, financer au taux de financement de ta voiture pour un produit que tu achètes pour le futur quand tu ne sais pas si tu vas garder ta voiture dans le futur. Puis, en fait, ce que tu achètes, c'est une garantie pour le futur où il va y avoir un paquet d'exclusions puis de raisons pour ne pas que ce soit... Tu sais, cassez-vous pas la tête, là. Puis, je ne veux pas nécessairement vous envoyer chez le commanditaire de rouleau suivant qui est en tirouille métropolitain, gens que je salue et que je respecte. OK? Il y a d'autres bannières aussi, mais un traitement à tirouille annuel à l'huile, ça reste la formule la plus efficace. Voilà. OK? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Que ce soit un véhicule électrique ou non, là. Et, pour revenir à la question initiale, vous pouvez faire traiter n'importe quel véhicule acheté chez n'importe quel concessionnaire dans n'importe quelle bannière. Oui. Si jamais il y a un problème, il faudra que, dans ce cas-ci, Hyundai prouve que le traitement à tirouille a causé la défectuosité pour ne pas payer. Ce n'est pas d'emblée que la garantie ne s'applique pas. C'est si jamais le traitement à tirouille a causé préjudice... Bonne chance à Hyundai de prouver ça. Et à ce moment-là, ça serait à l'entreprise qui a fait l'antirouille de payer des réclamations. Et les gens de chez Antirouille Métropolitain m'ont déjà avoué qu'à trois ou quatre reprises, effectivement, le traitement avait été fait de sorte qu'il avait affecté le bon fonctionnement, par exemple, d'une pièce XY et qu'eux ont déboursé pour réparer le véhicule. Ça, c'est arrivé. Il n'y a rien de parfait en ce moment. C'est exceptionnel. Mais c'est exceptionnel, là. Sais-tu comment ils ont traité de véhicules année à date? On est à la mi-octobre. Donc, en 2023, là... Ils ont plus de 225 000 véhicules traités à l'antirouille cette année. Année à date. Wow. Fait que, tu sais... Les véhicules électriques, bon, la question revient souvent avec les véhicules électriques, le traitement antirouille. Oui. Peut-être qu'en 2014, ils regardaient ça puis ils se demandaient, mais mon Dieu, comment on va traiter ça? Là, aujourd'hui... Là, dix ans plus tard, ils en ont traité des milliers. Donc, puis la précaution à prendre, c'est que tu ne mets pas d'huile puis de graisse sur les câbles orange pour de simples raisons banales comme si jamais il y a un accident puis que les pompiers doivent couper un câble. Il faut qu'ils voient que c'est clairement le câble orange. Il ne faut pas que ce soit obstrué par de la graisse de l'huile. Tu sais, c'est des trucs basiques, là. Oui, puis il y a des connecteurs sur lesquels il ne faut pas nécessairement que tu mettes de graisse. Puis bon, c'est correct. Mais ce n'est pas plus sorcier que ça. Non. Donc, arrêtez de vous en faire. Allez le faire votre traitement de cirue et c'est fini. L'autre question que je trouve intéressante. Salut Antoine, j'ai des conseils à te demander. J'ai une Kia Forte 2014 avec un moteur qui claque. Ça, on l'a vu ça souvent. On refuse la garantie chez Kia vu que l'auto a été mise en circulation en 2013 et on dépasse les 10 ans de mise en service. L'auto a seulement 41 000 kilomètres. Ce n'est pas beaucoup là. Et on s'entend que les réparations... Mais quelqu'un qui a 10 ans. C'est ça. Puis ça a roulé 4000 kilomètres par année. Puis là, ce qu'il me dit, c'est évidemment que de remplacer le moteur dans une auto comme ça, ça dépasse le coût de la valeur de la voiture qui est une 2014. As-tu des conseils à me donner? Donc, on dépasse de très peu les 10 ans depuis la date de mise en service. C'est ça. Bon, évidemment, je ne connais pas l'histoire de l'auto. Est-ce qu'on a les preuves que la voiture a vraiment 41 000 kilomètres? Est-ce que la voiture a été entretenue dans les règles de l'art? OK. Est-ce que les changements de l'eau ont été faits quand même? Fort probablement. Mais je pense que dans un cas comme celui-là, le concessionnaire ne s'est pas cassé la tête bain-bain. C'est le cas parfait. Là, tu vas me dire oui, l'auto a 10 ans. Oui, mais il y a une extension de garantie parce qu'on le sait qu'il y a un problème avec ces moteurs-là. On est au courant qu'il y a des problèmes avec ce moteur-là. Puis encore aujourd'hui, je suis obligé de te dire qu'Hondé fait un meilleur job là-dessus que Kia. OK. Kia, on n'entend plus parler. Oui, le dealer n'a pas voulu payer. Tu sais, c'est quoi, là? Vous le savez, c'est la même affaire que l'autre bord. Une idée qu'il y a, vous faites comme si c'était à deux compagnies séparées. C'est pas mal le même moteur qui claque, là. On le sait. Fait que si la voiture avait 300 000 kilomètres ou 225 000 kilomètres puis qu'elle était dans un état très average, OK, je comprendrais. Mais là, dans un cas comme celui-là, qu'est-ce que c'est de dire, bon, bien, t'es le gars au département de service, t'appelles ton DPSM, District Sales Parts Service. Oui. Bon. Et tu demandes à Hyundai, regarde, cette voiture-là, elle a été mise en service, je dis n'importe quoi. En juin 2013, on est aujourd'hui en octobre 23. La voiture a plus que 10 ans de date de mise en service. Donc, elle n'est plus officiellement sur la garantie. Mais voici les preuves que la voiture a été bien entretenue et elle n'a que 41 000 kilomètres. Je ne peux pas croire qu'il n'y a personne qui va dire, OK, on l'approuve. C'est des cas qu'on voit souvent. J'ai vu, c'est vrai que, par exemple, Mitsubishi est réputé pour être très, 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 très strict. 15 minutes après, ils ont des bonnes garanties, mais passer la garantie, oublie ça. Il y a des constructeurs comme ça. Kia, j'ai plus l'impression que c'est l'histoire d'un gars qui, tu sais, c'est souvent, on ne fait pas l'effort ou est-ce qu'il y a un mot d'ordre où on dit, non, non, on ne paye pas ou on n'est plus sévère. Je ne le sais pas. Mais ça vaut la peine d'investiguer. Puis je vais me permettre personnellement de prendre vos coordonnées, de prendre le numéro de série, d'envoyer ça au constructeur chez des contacts que j'ai là-bas puis de faire un suivi avec vous parce que ça n'a pas d'allure. Si l'auto a vraiment 41 000 kilomètres, tu sais, c'est une auto achetée chez RBD Auto sur le boulevard des Laurentides dans un endroit un peu weirdo puis qui a déjà été immatriculé en Ontario puis passé entre 6 semaines puis le compteur a été reculé 13 fois. Vous avez acheté ça d'une dame qui l'a eu neuve puis qui ne roulait pas avec. Bien là, c'est une autre histoire. Mais si vous avez eu l'auto neuve puis où vous connaissez son historique, tu sais, elle a la nuance. Oui. À partir du moment où la voiture, on est capable de prouver que ça a été bien entretenu, si Kia ne paye pas, je les trouve radins pas à peu près. C'est un peu ça. Brocheux? Oui, brocheux. Hey, c'est drôle ça. Oui. On fouillait tantôt puis on est tombé là-dessus. Le dernier kit média de Saturne avant qu'on annonce la faillite dans lequel on avait un CD avec toutes les images. Et si tu regardes ce qu'on avait à offrir en 2009, je tourne les pages un peu parce qu'il y a bien du blabla. Saturne était bon à cette époque-là. Bon, on te vendait évidemment la Saturne Aura qui était une Chevrolet Malibu en dimanché que je trouvais très jolie d'ailleurs. Ça, c'est ce qu'on commercialisait aussi. Saturne Outlook, Saturne Sky. Vu et Astra en 2009. Mais là, on arrivait... Oui. Puis là, on te parle du futur de Saturne. Qu'est-ce qui sent... Ne sachant pas que... Ne sachant pas que... Ne sachant pas que... C'est ça. Ne sachant pas que la mort s'en venait. Et là, on te garde... On te présente le Two-Mode Hybrid qui était le véhicule hybride de Saturne qui était ordinaire sur le plan technologique. D'ailleurs, je me souviens que la ville de Blainville en avait acheté quelques-uns. Oui, les municipalités en avaient acheté. Puis là, il y avait striper ça. Nous sommes verts des véhicules hybrides. Écoute, ça roulait à 9,5 litres au sein. Tu te rappelles les premiers Escape hybrides aussi? Ça avait été acheté. Il y a un taxi new-yorkais. Il y en avait partout à New York. Il n'y avait pas un gain énorme. Par rapport à un V6 d'Escape, oui. Parce qu'un V6 d'Escape, à cette époque-là, tu roulais à 13 litres au sein. Là, tu faisais 8. Oui. Ça fait que c'était pas bon, mais c'était pas mal mieux. OK, OK. Et là, regarde. Oui. La primeur. Oui. Le Saturn Vue Plug-in Hybrid. Puis on avait mis une prise 110. Tu sais? Oui. Pour illustrer. Ça, ça devait s'en venir. Ça n'a jamais vu le jour, évidemment. On n'a jamais eu de véhicule. Le Saturn Flex Stream Concept qui devait être un futur véhicule électrique. qui est très drôle quand même. Mais on en avait dévoilé pas mal, finalement. Oui, oui. C'est comme si on... Puis là, bien évidemment, tu avais dedans des études de style, toutes les photos qu'il y a sur les CD. Mais c'est curieux de voir que ces véhicules-là, finalement, n'ont jamais vu le jour. Non. N'ont jamais vu le jour. Ça fait que c'était... Saturne n'a jamais été rentable. On le sait. On a lancé ça en 91. C'est arrivé au Canada en 92. Ça n'a jamais été rentable. Il n'y a pas une année, on a fait de l'argent avec ça parce qu'on a déboursé énormément de sous pour offrir une expérience client hors du commun. Tu te souviens des publicités. Puis ça a commencé à déchanter le jour où les Saturne sont juste devenus d'autres modèles. D'autres GM. D'autres GM, tu sais. Le Outlook, c'est un Traverse puis un Acadia. Pas mal, hein? Puis le Relay. T'as pas mal un Rapplander, hein? Pas mal. C'est ça, là. D'accord. Ce jour-là, ça a fait... Tu sais. Puis on est arrivé avec... Tu sais. Qui prend des décisions chez GM pour amener une Saturne Astra? Tu sais. On le sait que les Américains n'aiment pas les hatchbacks, là. Là, on amène un 3-portes à ion manuel, tu sais. Tu sais. Alors que dans la gamme Opel Astra en Europe... On avait le hatchback 3-portes ou 5-portes, tu sais. Chez nous, oui. Mais il existait une berline. Il existait une berline, il existait une familiale. Oui, mais non, ici, seulement les hatchbacks 3 et 5-portes. Ford avait plutôt fait le contraire. On voyait bien que les hatchbacks ne se vendaient pas aux États-Unis. On a flushé les Focus hatchbacks puis on a remplacé ça en 2008 par des berlines 2 ou 4-portes. Bon, là, tu vas me dire si t'es l'air puis ils n'en ont pas vraiment plus vendu. Tu sais, les berlines 2-portes fallait le faire, là. Tu sais, c'était pas mieux réussi, mais on... SES? Une Focus SES. Focus SES? Focus SES, ouais. Ouais. C'était ça. Non, ça a pas connu. Puis on est revenu avec des hatchbacks en 2011, là. Ouais. Avec d'excellentes transmissions Select Shift. Ça, là, c'est une merveille d'ingénierie. Bon, ta réponse, on va la donner, là, mais tout le monde... Ben, tout le monde l'a eu parce que les gens sont allumés, clairement. Ouais. La réponse à la charade était, bien sûr, rendez-vous. Quelle était la question encore? Mon premier est une suite disposée sur une même ligne. Mon second est une petite forme cubique lancée aléatoirement. Mon troisième est un pronom personnel pluriel. Et ne manquez pas mon tout qui est aussi un multisegment, le Buick rendez-vous. Rendez-vous. Pas de tiret, pas d'espace, c'est tout dans un mot. Un rendez-vous. Ouais. La mère, un de mes amis, avait acheté ça en 2002, 37 800 piastres. Wow! Un oeil pour son argent. Elle avait l'excellent système de rouage intégral vers sa traque. Oui, celui qui spinait pendant une demi-heure puis après ça, il embrayait. Ça donnait pas de coups du tout, c'est ça qui était... Non, non. Tu sais, ça se faisait de façon très fluide. C'était pas bang dans le différentiel. C'était pas du tout ça. Hé, merci d'avoir été là, tout le monde. Il y en a pas la semaine prochaine. Il y en a pas des sushis? Des ramen. OK. Ouais, manger des ramen. On se retrouve donc dans deux semaines. Merci d'avoir été là. San Antonio, Tokyo. Ouais. On va faire des petits lives en direct de là-bas à je sais pas quelle heure parce que le décalage est quand même pas pire. C'est un vol de presque 14 heures. Elle est là, là. Est-ce que tu vas avoir mal dans le dos puis mal au pied puis mal dans le cou en sortant de l'avion? On m'ennuie de la grosse brune. Je pense que oui, hein. Fait qu'on va se retrouver ensuite pour l'Halloween. Oui, exactement. Ah oui, c'est vrai. On va se retrouver le mardi, pas la semaine prochaine, l'autre, avec peut-être une petite surprise. On sait pas. Salut! Bonsoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada